Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon petit ami dit qu'il est innocent et je le crois. Pour que les choses soient claires, oui, mon petit ami est en prison. Non, je ne suis pas une de ces femmes pathétiques qui se contentent d'un détenu parce qu'elles ne peuvent pas avoir un vrai homme. Mais lorsque j'ai vu l'histoire de John à la télévision, j'ai su que je devais lui tendre la main. Nous avions un lien. Au début, c'était étrange d'envoyer une lettre à un homme à qui je n'avais jamais parlé. Mais nous avons commencé par nous présenter. Dans ces lettres, il me racontait son histoire, comment il avait grandi dans une famille de la classe moyenne, était allé à l'université grâce à une bourse, et avait étudié le marketing, puis avait obtenu un emploi dans la vente qui lui avait permis de voyager à travers le pays. Par coïncidence, vous vous souvenez peut-être que c'est ainsi que la police l'a arrêtée. Les corps des jeunes filles ont été retrouvés dans des endroits qui correspondaient à ceux où il s'était rendu pour son travail. Cette découverte et les récits des témoins qui les ont vus ensemble ont suffi au jury pour le condamner. Mais il jure qu'il n'a pas tué ses filles, et je le crois. Je sais ce que cela signifie, mais il n'est pas du genre à faire du mal à qui que ce soit. Dans ces lettres, il s'est ouvert à moi et j'ai vu sa belle âme. Il m'a dit à quel point il était étonnant qu'il ait trouvé une fille gentille et belle, capable de voir, à travers les articles de presse, qui il était vraiment. Personne ne m'avait jamais qualifié de belle auparavant, mais j'ai envoyé une photo, et il m'a dit qu'il pouvait voir à mon sourire à quel point j'étais spéciale. Il m'a dit qu'il prouverait son innocence et que, lorsqu'il sortirait de prison, nous pourrions être ensemble. Et je sais que nous le ferons. Il est parfois difficile d'être avec lui. Mes amis me poussent à l'abandonner, et je sens qu'ils me jugent. Quel genre de personne abandonnerait tout pour une relation à distance avec un homme qui ne sortira probablement pas de prison avant des décennies? Quel genre de vie est-ce? Mais ils ne comprennent pas. John est un homme extraordinaire. Il est beau, intelligent et drôle. Il se souvient de mon anniversaire et me pose des questions sur ma famille. C'est le genre d'homme sur lequel les femmes se jettent. Et il m'a choisi. Je sais au fond de moi que nous sommes faits l'un pour l'autre, et je ne pourrais pas dire cela si je pensais qu'il était un meurtrier. Alors comment aurait-il pu tuer ces femmes? Ce n'est pas comme si elles pouvaient toutes mourir deux fois. La narratrice et le meurtrier s'étaient déjà rencontrés une fois dans le passé. Par la suite, la narratrice a commencé à traquer l'homme, à assassiner les femmes avec lesquelles il sortait, et elle la piégeait. Une fois l'homme emprisonné, la narratrice sait maintenant que l'homme ne verra pas d'autres femmes et sera exclusivement à elle pour le reste de ses jours. Cette narration s'appuie sur des faits réels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada